bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on cuisine alors on se retrouve pour la recette du pain cocotte que j'ai trouvé sur le blog de mimi cuisine je vous mets le lien en dessous de la vidéo donc elle dans sa recette elle le réalise avec des graines de sésame et surtout aux compagnons donc moi j'ai pas de compagnon donc je le fais avec un robot à pâtisserie classique vous savez les gros robots là et du coup j'ai décidé de vous partager la recette ici alors vous aurez besoin de 500 g de farine blanche type t55 d'un sachet de levure de boulangerie déshydratée de 6 g de sel 300 ml d'eau tiède il vous faudra également une balance une cocotte avec son couvercle qui ferme bien une cocotte qui passe au four donc pas de plastique pas de vraiment la cocotte en fonte ou en verre et du robot pâtissier avec le crochet à pétrir donc vous retrouvez la recette les ingrédients en dessous de la vidéo 1 donc on dit lui enfin on va faire fondre déjà la levure déshydratée dans les 300 millilitres d'eau tiède donc pas trop chaud d'un vraiment tiède vous laissez ça fondre pendant à peu près 10 15 minutes une fois que c'est fondu vous versez dans le comment dans la cuve du robot vous pouvez faire ça avec de la levure fraîche également je vous aurais mis la quantité en dessous de la vidéo donc vous versez ça là dedans et ensuite vous allez mettre la farine par dessus donc 500 g vous gardez votre farine à côté de vous parce que vous en aurez besoin pour mettre au fond de votre cocotte et au dessus de votre pain donc là on pèse la farine c'est tout simple vous allez voir c'est vraiment simple on met le sel alors je le pèse pas je vais à peu près ça dans ma main parce que ma balance a du mal à peser les 6 g elle a un peu de mal du coup je fais comme ça et ensuite on va mettre à pétrir pendant environ 8 à 10 minutes avec le crochet à pâtissier dans ce robot vous pouvez tenter de le faire à la main je sais pas du tout ce que ça va donner mais vous pouvez essayer alors dix minutes plus tard voilà ce que ça donne on a une pâte qui est bien bien formé et du coup on va la retravailler un tout petit peu sur le plan de travail pour pouvoir former une belle boule que vous on va laisser pousser alors l'avantage de cette recette c'est je trouve qu'elle est quand même relativement rapide parce qu'il ya qu'une seule pousse pendant une heure et après ça passe en cuisson et vous allez voir le pain est quand même magnifique donc là on retravaille un petit peu la pâte juste voilà en la repliant sur elle même et en la en l'écrasant voilà on la pétrit je vous dis pendant je dirais quoi deux trois minutes un pas plus c'est juste histoire de la lycée un petit peu pour vous ayez une belle boule pour qu'elle pousse correctement ensuite vous la regroupez comme ceci et vous formez une boule donc vous la tourner vous regroupez bien le en dessous de la pâte et ensuite vous allez vous servir de vos deux doigts donc ces deux annulaires pour ramener la pâte sur elle même c'est à fait glisser la pâte sur votre plan de travail et vous faites vous ramener la pâte sur elle même ça ça va tendre le la boule et ça va vous faire une belle boule et au niveau de la pousse vous allez voir c'est c'est impeccable voilà ensuite vous la mettez dans votre dans votre cul de poule et vous allez la laisser pousser pendant une heure alors moi je la mets dans le four c'est à dire que je fais préchauffer le four pendant quelques minutes à 180 degrés donc il va chauffer à 30 degrés à peu près tendre 40 ensuite je mets mon cul de poule dans mon four je ferme mon four je vérifie la température une fois que c'est suffisamment chaud je l'arrête et je laisse pousser pendant une heure une heure plus tard on en est là au niveau de la pâte elle a doublé de volume voire peut-être même un peu plus donc on va la décoller alors moi j'utilise une corne à pâtissier si vous n'avez pas vous allez avec vos doigts de toute façon ça va dégazer la pâte voilà et ensuite vous allez la repétrir un tout petit peu pareil ça va être une histoire de 2-3 minutes donc vous l'étalez et après vous la regroupez vers l'intérieur et après vous la pétrissez comme je l'ai fait pour la première fois là et voilà vous faites ça pendant à peu près 2-3 minutes ensuite vous la regroupez en boule à nouveau et vous refaites la même manipulation que la première fois donc avec vos deux annulaires vous allez regrouper la pâte en dessous voilà et après on va passer directement à la cuisson oui c'est vraiment très rapide vous avez juste 10 minutes de pétrissage avant et une heure de pouce et après vous la passe en cuisson donc là vous avez une belle boule vous allez prendre votre cocotte vous allez fariner le fond de la cocotte c'est pour éviter que votre pain accroche comment pendant la cuisson la première fois j'avais eu un problème comme ça donc du coup voilà et ensuite on va scarifier notre pain donc j'utilise une lame de cutter qui sert uniquement à ça qui d'ailleurs n'aime pas du tout le passage comment que je lave en fait on voit qu'elle est abîmée mais elle elle est propre donc vous allez scarifier sur le côté c'est conseil d'une abonnée boulangère qui m'a dit de pas faire les traits droits mais de biais comme ça et c'est vrai que mon pain se développe beaucoup mieux une fois que c'est fait vous allez poser votre boule dans votre cocotte voilà vous la mettez bien au milieu et ensuite vous allez remettre un petit peu de farine sur le dessus c'est pas obligatoire à la farine c'est juste pour avoir un aspect d'un pain un petit peu campagne et on prend un petit peu d'eau et vous allez projeter un petit peu d'eau dans le dans la cocotte c'est tout et ça va créer un peu de buée puisque après vous allez fermer votre cocotte et vous la rouvrirait qu'une fois que ce sera cuit vous allez mettre la cocotte avec le pain à cuire dans le four froid c'est à dire que le four n'a pas préchauffé rien du tout vous fermez votre four et vous lancez votre four à 240 degrés pendant 45 minutes en fait la précuisson enfin le préchauffage du four va faire effet d'une seconde pousse pour le pain et ensuite va le cuire tout seul et voilà au bout de 45 minutes on sort le pain du four et vous allez voir c'est magique il est superbe c'est le seul que j'ai réussi à bien faire avec cette recette là et c'est vraiment génial vous avez un pain qui est bien gonflé bien doré pas cramé rien du tout il est vraiment cuit à la perfection et c'est vraiment top vous voyez ce que ça donne voilà il est hyper croustillant alors il reste croustillant qu'à la sortie du four quand il est encore frais mais après après il devient un peu moins croustillant mais il est délicieux vous le mettez au gris pain le matin c'est top et voilà cette recette est maintenant terminée je remercie mimi cuisine qui m'autorisait à faire cette vidéo par rapport à sa recette qu'elle a mis dans son blog j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas si vous réalisez ce pain sur instagram de me marquer et identifier également mimi cuisine si vous en avez envie comme ça vous aurez également son retour il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye